Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ces derniers temps j'ai eu pas mal de questions concernant la personnalisation du son de sonnerie également le son des sms alors même si c'est assez connu de comment personnaliser une sonnerie on va le voir rapidement dans cette vidéo comment personnaliser une sonnerie comment personnaliser également les vibrations du vibreur si vous recevez un message ou même un appel et puis j'en profiterai pour voir ce qu'on peut faire avec l'application raccourci vous allez voir que c'est assez limité allez on commence tout de suite par la personnalisation d'une sonnerie donc je vous disais c'est assez connu mais on va refaire un point rapidement donc pour cela je lance l'application GarageBand qui est fondée gratuitement avec l'iPhone on va repartir alors depuis le début donc voilà je crée un nouveau projet je vais dans enregistrement audio je sélectionne voix et voilà donc mon nouveau projet je vais désactiver le métronome ensuite je vais dans la partie vue qui se trouve juste ici et je vais switcher voilà de vue c'est quand même plus pratique alors à partir d'ici donc moi je vais m'enregistrer en tant que voix mais ça marche évidemment avec un son récupéré en MP3 sachez qu'une sonnerie dure au maximum 30 secondes ensuite je modifie la durée de la section je vais basculer en mode automatique puisque je ne veux pas être en manuel sinon je vais avoir du blanc lors de mon enregistrement voilà je valide et j'ai plus qu'à enregistrer salut il y a quelqu'un qui t'appelle voilà c'est pas très original mais en tout cas j'ai enregistré mon son personnalisé je vais l'écouter salut il y a quelqu'un qui t'appelle donc ça marche bien et ça va tourner en boucle salut il y a quelqu'un qui t'appelle voilà donc c'est parfait maintenant on va enregistrer donc cette partie je clique juste là à gauche voilà je vais enregistrer et ensuite je vais transformer cet enregistrement je vais le partager en fait en sonnerie voilà donc je maintiens enfoncé sur mon morceau je clique ensuite sur partager dans le menu contextuel voilà il se trouve juste là et j'ai bien sonnerie je sélectionne sonnerie voilà une fois que c'est fait j'ai plus qu'à enregistrer mon morceau et on va aller vérifier dans les réglages allez on va dans les réglages on va dans son juste ici et on va aller dans sonnerie voilà et donc là j'ai bien la suite salut il y a quelqu'un qui t'appelle salut il y a quelqu'un qui t'appelle voilà donc elle est prête à être utilisée autre possibilité de personnalisation on peut très bien personnaliser les vibrations du vibreur lorsque vous recevez un sms un appel donc ça se passe juste ici on va dans vibration et on va créer une nouvelle vibration donc ici il y en a déjà une qui s'appelle l'U je crée une vibration et le principe est tout simple je pose mon doigt sur le pavé tactile voilà comme ceci ça crée une vibration et alors un petit peu plus bas voilà juste ici on voit donc la séquence de vibration qui est en train de se créer je vais jusqu'au bout voilà c'est bon j'ai plus qu'à enregistrer et puis après pour appliquer c'est tout simple on va dans l'application contact on sélectionne le bon contact on clique sur modifier et dans la partie sonnerie ou son sms il n'y a plus qu'à sélectionner le bon son et puis dernière personnalisation alors ça concerne l'application raccourci et les messages donc pour ça je vais dans raccourci je vais dans automatisation et je vais créer une nouvelle automatisation je vais sélectionner message juste ici et ici je vais pouvoir personnaliser une action suivant ce que je reçois ou qui me l'envoie donc je vais sélectionner ce que je reçois quand on va m'écrire j'arrive donc je clique sur j'arrive j'enregistre alors je vais déclencher une action je vais sélectionner l'action donc j'ajoute l'action et ça va être une action qui se situe dans maison tout simplement allumer des lumières alors il y a un gros bémol concernant cette action c'est que c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise contient le message contient et pas le message est envoyé de puisque j'avais essayé le message est envoyé de et l'idée c'était dès que quelqu'un m'envoie un message hop mes lumières s'allument ça aurait été quand même assez pratique donc je sélectionne commande alors pourquoi ça ne fonctionne pas tout simplement parce qu'il n'y a pas l'automatisation et c'est ce qu'on va voir juste après je sélectionne ma lumière voilà c'est celle-ci je fais suivant évidemment donc le principe c'est qu'elle s'allume voilà et je valide par ok et vous allez voir dans le menu suivant il n'y a pas la possibilité d'exécuter cette action cette automatisation automatiquement donc c'est quand même assez illimité voilà donc là je n'ai pas l'exécution automatique tout va se passer manuellement voilà je me suis envoyé un message avec le mot clé j'ai l'automatisation qui se lance donc et c'est manuellement que je vais devoir lancer voilà l'automatisation et ça allume bien les lumières alors je trouve ça assez limité c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas l'automatiser l'exécuter automatiquement alors il y a évidemment quelques cas d'usage est-ce que tu as passé l'aspirateur et dès qu'il voit le mot aspirateur alors ça lance l'automatisation et on peut très bien ensuite en un clic lancer l'aspiration d'un aspirateur robot mais c'est je trouve quand même c'est assez limité n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà des idées de script comme ça que vous allez pouvoir lancer en tout cas perso j'espère qu'Apple pourra modifier ça rapidement et qu'on puisse utiliser cette action cette automatisation automatiquement merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker à partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces à iOS Sous-titres par Jérémy Diaz